Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, ici le signe noir où on continue notre aventure. On était un petit peu en tension, on arrive au moment où l'Empire est suffisamment grand et éclaté pour que ce soit compliqué à tenir. On avait perdu les bois mornes ici, qui visiblement gardent leur santé, donc je pense qu'on va même probablement abandonner le siège ici, au moins de le lancer vite fait si on peut, non on peut pas parce qu'il nous faut encore un tour, pour aller chercher, retourner chercher les bois mornes. Cela dit, tant que ça descend pas, on est pas hyper pressé, mais j'ai l'impression que je peux pas y aller en tour, c'est ça qui m'embête. Il faut s'occuper des priorités, la priorité c'est les arbres, les soignés certes, mais surtout les arbres. Ouais on est trop loin, c'est bien ce que je craignais. On est trop loin et si on va jusqu'ici, on pourra nous attaquer avec sa garnison. Si on se met en embuscade, on aura peut-être possibilité de le choper. Si on se met en embuscade, on peut aller jusque là, vraiment à la sortie du bois. On l'attrape, alors si on peut, parce que c'est vrai qu'on a une armée qui est quand même très correcte, mais en face, il y a de la violence. On l'a vu. On a réussi à se débarrasser de trois unités, ça fait quand même plaisir. Il va falloir les choper vite. Ils sont plus 80, tellement mal pour 80, on dira nous aussi on est que 80. On reste en embuscade par ici avec Chobity, ok très bien, ça me va. Ici, il y a le vampire qui avance sur l'ombre dorée. Ça me va. Là, il se balade dans la zone lui. Alors là, par contre, ça nous intéresse que ces arbres restent des arbres. Donc on va tenter un petit blocage d'armée à 37%. Échec. On ne pouvait pas réussir tout le temps, je ne m'y attendais pas. Du coup là, on va juste coloniser ça. Ça nous coûte une blinde. Et après, on avancera. On ira refaire de l'armée. il va nous falloir du monde. Orion du coup, malheureusement, n'avait pas pu faire sa bataille. Donc on a encore besoin de lui. Donc il va attendre un petit peu là. Du côté de Nardwine, comment ça se passe ? Ici, un héros. Ici, une armée. Ici, son armée. Son armée pleine. Pourquoi tu m'ouvres ça ? Je veux voir là. Ah, parce que oui, il y a un objectif derrière. 18 sur 20. Avec une petite garnison. Surtout des murs. Les autres armées, on ne les voit plus. On pourrait se mettre en embuscade ici. Pour attirer l'armée dehors. Il y a une possibilité non négligeable qui nous attaque avec les deux, du coup. S'il nous voit. Mais je pense qu'on sera mieux s'il nous attaque avec les deux, en territoire comme ça, que coller à un mur. J'aurais peut-être même plutôt dû aller par là-bas. Bon, c'est pas grave. 65% c'est pas non plus beaucoup. Alors, on assume, on se met carrément en campement. Et on prend les petits bonus. Si, j'ai confiance de pouvoir battre cette armée. On a quasiment failli les battre avec la petite garnison qu'on avait. Donc, je pense qu'on n'aura aucun mal, même si on ne les chope pas en embuscade. Donc, on va rester dans le coin. Ici, on verra comment ça se passe au prochain tour. Arbedarine, il a eu son recrutement. La question maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec Arbedarine ? En vrai, j'ai presque envie de le ramener et de l'envoyer ailleurs. Parce que là, certes, il y a Alokir qui fait un peu chier. Mais il n'a que trois provinces. Ça pourrait peut-être avoir le coup de marcher sur lui quand même pour le finir. Pour ne pas le laisser ressortir. Le problème, c'est que c'est hyper long de se déplacer dans cette foutue zone. On va essayer de se débarrasser de lui. Parce qu'on a quand même besoin d'armée ailleurs. Donc, il y avait la possibilité de le ramener là et de l'envoyer genre au bois mort, ou éventuellement dans le chêne des âges. Arbedarine. On va peut-être essayer de se débarrasser ou vraiment d'affléblir à un max lui-là. Ouais, on va faire ça. Faut qu'on reste concentré. Alors Eevee. Oh la vache, il y a deux sticks et de retour. T'es en guerre contre qui toi ? Ah t'es allié au clan Echine. Ça c'est chiant ça. Ça veut dire qu'ici, on va là. Hop, voilà. Première bataille d'Ivy. Euh, on va occuper. Une pierre de résistance physique. Pour Eryn peut-être ? Ouais. Hop là. Et niveau des auxiliaires. C'est parti. Tu nous prends tout ça. Et en terme de niveau... Un sang de la terre amélioré. Ok. Alors ici... Oh, il est revenu Kugas, mais il s'est éloigné. Ce qui veut dire qu'on peut lancer l'assaut là, complètement gratos. Ça c'est bien ça. Allez les sœurs, en avant. On va prendre leur dernière... Enfin en tout cas, raser leur dernière cité. Comme ça, il va commencer à prendre de l'attrition, le père Kugas, là. Et nous, on est bien. On est très très bien. On a déjà tout ça. On pourrait prendre la malédiction. Ouais. Ah, on a la peau impénétrable aussi. On va prendre la peau impénétrable. Ça peut aider face... Genre, par exemple, les nains. Au hasard ! Aminou ! Allez, on va prendre la vitesse. Ça peut servir. Alors toi, toujours... T'as toujours 2000 trucs. Champion élu ! Ouais, on prend... On a reconstitution aussi. Mais bon, la reconstitution, ça va. Enfin, encore que... Territoires étrangers, c'est moins évident. Donc, Chobidusion, elle a fait son taf. Pour Rodelph, on a dit qu'on poussait. C'est parti. C'est parti. On avance. Ici, on a gagné suffisamment de sous pour reconstruire. Alors là, la garnison, très clairement, ça coûte... Ah oui, ça coûte de la croissance, la garnison. J'avais pas fait gaffe. Bah toi, tu vas attendre qu'il descende, l'ami Celestal, là. Donc pour l'instant, tu restes dans le coin. Toi aussi. Normalement, on a fait le tour. Alors, poste avancé. On pourrait en faire un. Ne serait-ce que pour aider un peu nos alliés, toi notamment, on va te mettre un poste là pour que tu aies un peu de défense. Nagarith. On va t'en mettre un aussi. C'est parti. Et Athènes. Dans la tour. Ou à l'hôtel. À l'hôtel, tiens. Toi, c'est pareil. Ça pourrait t'aider un petit peu de... De défense. Voilà. Allez. On investit 6000. Ou 8000. Je sais plus, 8000 peut-être. Ouais, 8000. Pour aider un petit peu nos alliés. Cugace, c'est bientôt terminé. Les soeurs, on va pouvoir les libérer sur ce front. Est-ce que Yvie arrivera toute seule à gérer ? C'est pas dit. Non, c'est clairement pas dit. On verra. On va voir ce qu'on fait des soeurs. On prend ça. Un petit tour. Alors ça fait chier d'avoir perdu les bois mornes. Mais on va s'en occuper. Il n'y a pas de... Un petit peu de frustration. Mais pas d'inquiétude non plus. Ah, ici on peut se permettre de se construire ça. Les jungles, on est bon. Ok. Bah du coup, on va aller chercher ça. Et on va passer autour de nos ennemis. Voir si nous... Refonds un peu chier. Les provinces du nord. Tiens, salut toi. Tu veux un accès militaire contre 3000 balles ? Ouais, pourquoi pas. Si on pouvait sortir un petit... Un petit accord commercial aussi à terme, ça serait pas mal. Oula, petit lag. Ok, c'est bon. Faut qu'on aille voir comment il s'en sort Grimgore. Est-ce qu'il a réussi sa wag ? Ça, ok. Ça me va. C'est pas fait pour se défendre ces villes de toute façon. Ah, ça c'est bon ça. Tiens, tu fais moins ton malin là. Allez. Bim. On va prendre la reconstitution directe. Et là, il attaque quoi ? Une zone avec une pierre gardienne. Ouais, mais pareil. Qu'est-ce que tu veux ? Même avec des défenses, j'ai pas réussi à gérer des héros. Trois héros comme ça. Donc là, même avec une armée... Dans un goulot d'étranglement, c'est mort. On va la passer. Ici, on va ramener une armée. Ça me va qu'il fasse le tour des trucs. Bon, c'est chiant parce que cet arbre a encore besoin d'être soigné. Mais c'est moins grave quoi. Tant qu'il est pas dans la forêt à brûler des arbres. Il n'y a plus grand monde qui a une jauge rouge. Brise Roi, a vaincu Bellegar. Oh, Chobity qui gagne des bonus dans des interceptions souterraines. Ok. Il gagne courageux également. Chobillusion, la courageuse. Alors, on va commencer par Ivy qui est sous nos yeux. Puissance des ténèbres. C'est pour gagner plus de trucs. On va partir sur le vent de l'âme. Alors là, il nous a mis une armée juste à porter. On va pas se faire chier. On va aller la chercher direct. Ça pourrait être un piège. C'est un scaven, mais j'y crois pas. On a pas vu sa jauge. Et il peut pas se replier. Comme ça, ça fait déjà un petit peu de force en moins. On va prendre la résistance physique. Une potion de force pour Ivy. Euh, parfait. Et je pense que ça pourrait être pas inintéressant d'aller reconquérir ça. Parce que ça, certes, il l'a pris. Mais le temps que ça devienne vraiment des zones avec des bons bâtiments et tout, ça va prendre des plombes. Alors que là, on peut l'avoir à l'usure en laminant son économie et en revendant ça, par exemple, au temple des vents élémentaires ou en récupérant des bonus comme ça. Alors, Kugas, il a repris ça du coup. Ok, intéressant. Est-ce qu'on peut se le faire ? Une victoire décisive. Et on a déverrouillé les vénérables anciens écorce-feu. Bah c'est cool. Des lémurs qui font des attaques enflammées. Parce que pourquoi pas. On a gagné deux niveaux, ah oui, en butant Kugas. Ça, c'est cool. Malvinette, la peau impénétrable. Aminou, plus de vitesse. Ariel, la reconstitution. Dryad espion, voilà. Le plus 5% de déplacement qui me va bien. Et on va pouvoir avancer un peu. Donc ça, on va prendre ça également, normal. Grimgore, du coup, ça se passe comment ? Pour l'instant, tout ça lui appartient toujours. Non, ça se passe très très bien pour eux. Il n'y a pas de problème. On a réussi notre technologie. C'était celle qui donnait moins 10, non ? Yes. On va aller chercher la Vierge. Brou d'Elf. C'est toujours que des héros qui sont là. Donc go, tu avances. Défonce du nain. Tu rases. 20 000 balles. On prend. On l'a boosté pour ça, Brou d'Elf. Il peut prendre les branches dégagées. Parfait. Shobillusion a aussi un petit niveau. Tiens. Il va prendre Doigt Diligent. Alors, Dan à Stall Mobilité, tu es au max. Tu vas prendre les délices violents. Car il y a les délices violents également. J'aime beaucoup le nom de cette comp. On a une bannière épouvantail en bonus. Mais franchement, on s'en fout un peu. Alors, Shobillusion. Ah, il continue à être soigné. Excellent. Allez hop. On reprend ça. C'est à nous. Très clairement, c'est à nous. Par contre, ouais. Ok. On repart au niveau 1. Ça, c'est dur ça. Ça, c'est dur ça. Ok. Il va nous falloir. Ça. Ça. Et du coup, vu que tu vas rester là, on va prendre le recrutement. On a les sous. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait ? T'as une très bonne ligne de front. Il te faudrait des bêtes en fait. Il s'en faudrait deux comme ça. Et après, il te faudrait du Sam. Et c'est beaucoup trop long. Et les gardes éternels... Les gardes éternels, elles font vraiment toujours le taf. Même à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien les virer. Ça m'embête. Mais il est temps. Pour prendre... Voilà. Les lémurs enflammés pour showbillusion. Les lémurs enflammés, ça fait plaisir. Et du coup, à la place, on va te prendre... Un danseur de guerre avec Lance. Voilà. Ils vont passer quelques tours là. On a fait un beau revers au clan Angrun. Donc, on est tranquille deux tours. Et après, on va ressortir de la forêt. Et retomber pour brûler tout ce qu'il y a décidé de nous. Zemmerdé. Comme dirait l'hôte. Alors ici, on va aller du côté des piques de Findole. Pour avoir accès au recrutement. Alors, pas dans ce mode-là, malheureusement. Mais... Ça va venir. Ici. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Les piques de Findole qui sont pas à notre zone de recrutement de prédilection. Mais c'est pas grave. On pourra s'en occuper après. Là, est-ce qu'il peut tomber sur Pavrona ? Il peut tomber sur Paravon. Ça, ça m'emmerde. Est-ce que je peux le ralentir un peu ? 36%. Raté. Dommage. On va lui améliorer ses compétences aussi là, du coup. Parce que pour l'instant, ils sont un petit peu plus en mode... Bon, à de là, attaquer une unité, ça sert à rien. Ils sont en train de se refaire de toute façon. Mais tu vas les suivre quand même. Orion. Ok, il se replie. Ouf. Salut toi. Mais d'accord. On veut prendre ça. Et on veut... Le raser. Et confédérer avec l'Orlorn. Parfait. Mission accomplie. La Fosse Noire a reçu une peste. Oui, ok. Il s'en fout. C'est loin. Ah ouais, on n'est pas à portée là. Ça va. Oh, il est que level 11, Belacor. Ça va. Il est moins vénère que ce que je craignais. Ok. Et du coup, on a récupéré une nouvelle forêt. Et bien sûr, toutes les armées et tout qui vont avec. Oh, et puis là, effectivement, il y a de la North Sky. Lui, il résiste. Ok, il y a Madbourg, là. Marianne Bourg. Qui est plutôt puissant, visiblement. On va pouvoir regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, la forêt, elle est là. Ça, c'est pas bon. La forêt, ok. Elle est correcte. On va lancer ça. Il y a une garnison. Au niveau recrutement, t'as ça et ça. D'accord. Et ton bâtiment ultime, ce sera... Production de 20 plantes millisimales. Production de 20 bûches. 30% de droits de douane du revenu du commerce. Waouh. 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 On peut recruter quoi ? Du tireur avancé. D'accord. Donc, il y a une armée là. Une armée ici qui est pleine. Et puis qui a plein de gens dedans. Level 7. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Ok, c'est de la daube. Limite, on va les virer. On les remplacera. Parce que si on les recrute tout frais, ils sont déjà level 6. Donc, salut. Que des archers. Avec deux gardes éternels et un danseur de guerre. Pourquoi pas ? Ici, on a quoi ? Tout ça, c'est du level 1. Par contre, on a une belle... Ok, donc ça veut dire qu'on va ici. Toi, tu es level 11. Tu vas récupérer ses troupes. Hop, et après, ça... Ça dégage. Ok, très bien. La fosse noire, on récupère. C'est une lande. Où elles sont les landes ? Ici, ici. Ici. Ça, c'est à nous. Et ça, c'est une lande. Ça veut dire qu'on pourrait commencer éventuellement à travailler avec eux. Mais on a leur menace majeure. Ils voudraient combien ? 3 000 dans ce trou. Je les écraserai s'il le faut. On a de la rencontre ici. Ça pourrait être intéressant. Et donc du coup, au niveau de troupe éventuellement à recruter, il nous faut de la bête. De la bête. Plutôt là-dessus, plutôt là-dessus, plutôt là-dessus. On va également vous sortir un capitaine de clairière. Fort. Voilà. Level 6. On se directe avec un coursier. C'est parti. C'est parti. On arrive à faire baisser les corruptions. C'est plutôt cool. Comment t'es monté, toi, mon gars ? T'as qu'à prendre ça, par exemple. Chien de chasse. Vencer. Ok. Un niveau d'auxiliaire. On peut mettre une bannière épouvantail. Un porte-tendard royal. C'est toujours ça de pris. Et là. La danse de l'eau. Ok. L'endurance. C'est plutôt corps à corps. Et t'as ces deux trucs-là. D'accord. Ok. Bon. Très bien. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Nous avons donc récupéré un nouvel arbre. On va aller chercher les troupes. Améliorer là. Il y a tous les bâtiments de thunes. De la garnison. C'est pas mal. Faudra qu'on aille chercher les... La forge et compagnie pour améliorer son armée. Mais pour l'instant elle est quand même très correcte. On va pas non plus cracher dans la soupe. On va lui rajouter un petit comme ça. Et puis on virera probablement les gardes pour mettre peut-être des lémurs ou des arbres. On verra ça. La flèche empoisonnée ici, il fait quoi ce poison ? Moins de vitesse, moins de dégâts. Ok. Pas mal. Pourquoi pas. C'est ce genre de truc qu'il nous faudrait peut-être sur les nains en fait. On va faire un petit tour pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre de planqué. Je ne sais pas où. Et après on va reprendre notre affaire. Ok c'est bon, il n'y a rien d'autre. Très bien. Orion, il a bougé. Nardouine, Nardouine. Ouh, coucou toi. Elle a décidé d'aller chercher le bois de la sorcière. Le bois de la sorcière on a quoi ? On a des trucs qui sont pas encore remis. On va les défoncer. Il savait pas où on était en fait. Du coup, il a laissé ça libre. On va aller chercher. On la rase. On va occuper. Ça va probablement lui donner envie de faire demi-tour. Et du coup on a pris un peu de reconstitution au passage. Alors, merveille de la forêt. Go. Là, s'il nous attaque, on sera potentiellement pas bien. On va prendre ça pour être utile pour avoir des bonus. Ce qui peut faire demi-tour avec cette armée. Arriver jusqu'à nous ici probablement en se mettant en marche forcée. Je pensais que les ombres c'était une unité avancée mais ils peuvent les avoir très vite en fait. Direct le bâtiment des ombres quoi. Lui, il commence à se remettre. Si on pouvait le choper comme allié et lui donner l'ordre d'aller éventuellement prendre ce genre de truc. Ça pourrait commencer à être intéressant. Là, je pense pas qu'il ait la capacité de faire tomber notre arbre. J'espère. Ce serait chiant. On va pas se mentir. Arbre d'harine. Arbre d'harine, toi par contre, t'as des gens à aller dépouiller. Fais-toi plaisir. Hop. Tu rases. Boucher a rasé plusieurs colonies. Arbre d'harine, de toute façon, il est pas là pour déconner. Gadef non plus cela dit. Bon, la reconstitution là, ça va pas être la même. Mais en face, y'a quoi ? Une petite armée de base. Avec une garnison de merde. Et peut-être une dernière province ici, mais c'est même pas dit. Qu'est-ce que c'est ? Ça se trouve, il ne reste plus que ça. Non, ok, il reste encore un truc là. Et vous, vous êtes qui ? Les Provences du Nord. Un accord commercial. Une alliance. Un peu de sous. Voilà. On a pas encore assez de points pour attaquer la cible. On a des missions éventuellement. Ouais, ça, on va le prendre. Ici, vaincre l'armée de trucs qui sont hyper loin de lui. Celle-là. Non, c'est pas intéressant. Et celle-là, on va l'accepter par contre. Parce qu'il y a moyen qu'on le fasse à un moment. Mais ici, l'intérêt d'Armdrarine, c'est que si je peux demander à Oeuf d'aller... D'ailleurs, elle est peut-être même en train de le faire elle-même, là. Elle est en guerre contre... Ouais, elle est en guerre contre Lokir. Parfait. Donc, maintenant qu'on l'a bien affaibli, Lokir, elle va peut-être aller s'en occuper. Bon, visiblement, elle a envie de retourner là. Mais elle va peut-être aller s'en occuper. Et... Nous, avec Ardrarine, on va se replier là-dessus. Et on sera dans le dos des Skaven. Et de cette faction de vampires à la con, là. Ce qui est plutôt pas mal, là. Ce qui est même plutôt très très bien. J'aime cette idée. On a 60 000 balles, il va falloir qu'on investisse. Eevee, taf et ton taf, donc on a bougé tout le monde, là. A priori. Ok. Du coup, niveau sous, on va améliorer Arguilon. Et les piques de Findle. A ce qu'il semblerait que la forêt doive devenir un petit peu assiégée. Ah, là, on peut améliorer ça. Hmm, plutôt ça. Vu ce qui se profile au nord, Arion va peut-être pas revenir tout de suite. Il va peut-être être occupé. On peut refaire un poste avancé. Oui, bah du coup, effectivement, chez eux. Naon Go, on peut le faire à Naon Go ? Non. On va faire ça à Minzu. Allez, hop. Ça nous donnera des petits bonus. Euh, ok. Bon, on commence à avoir vraiment un très très bon budget pour des elfes sylvains. Ça me fait plaisir. Au niveau des soins, ici, on est passé à 52. Ça monte tranquillement. Pas assez vite à mon goût, mais tranquillement. S'il pouvait se faire prendre quelques vides, ça m'arrangerait presque. Mais bon, ça serait pas gentil. Ok, on va passer le tour. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose. On va aller la voir, je pense qu'à ce tour-là, il y a moyen qu'il soit content de nous voir. D'accord. J'ai plein de temps. J'ai le temps. Je ne sais pas. J'ai le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. seule armée non avec deux armées on a une un truc de merde la map c'est quoi alors c'est vrai qu'on a souffert on va pas se mentir on a la madriade pour nous soigner facile à quoi beaucoup d'affreux lances qui devrait pas être trop problématique des ondes qui vont être assez chiante beaucoup d'ombres il nous compte une défaite décisive pour cette bataille et bah du coup on la verra dans le prochain épisode on va voir si nardouine va se faire si facilement abattre un j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite